Hello, bienvenue ! Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Julie, je suis naturopathe et je suis spécialisée dans la perte de poids. J'ai passé de longues années à enchaîner les régimes, à m'imposer des diètes drastiques, à passer des heures sur un vélo elliptique pour essayer de perdre quelques kilos, mais je ne perdais jamais un gramme. Alors, j'ai cherché, j'ai creusé, je me suis formée à la naturopathie, à la micronutrition, j'ai fait des formations très poussées et j'ai vraiment halluciné sur les vraies causes qui nous empêchent de perdre du poids et dont personne ne parle. Aujourd'hui, cela me tient vraiment à cœur d'aider un maximum de personnes, comme toi peut-être, à comprendre les causes de leur non-perte de poids afin de reprendre l'estime de soi, assurance, harmonie du corps et du cœur. Dans cette vidéo un peu dense, mais il faut bien ça pour comprendre, je vais t'expliquer pourquoi tu ne perds pas un gramme malgré une alimentation saine et une activité physique régulière. La première chose que l'on fait lorsque l'on souhaite perdre du poids, c'est tout simplement enlever des aliments ou des catégories d'aliments dans son assiette. Et si, au contraire, tu n'arrives pas à perdre du poids parce que tu es en déficit de certains nutriments ? En effet, la plupart des personnes qui essayent de perdre du poids n'ont pas un apport suffisant en protéines. Or, les protéines sont essentielles au bon fonctionnement de ton organisme. Tout d'abord, elles maintiennent ta masse musculaire. Et cette dernière est à favoriser lorsque tu souhaites mincir car elle augmente ton métabolisme de bâtes. C'est-à-dire que plus tu as de muscles, plus tu brûles de calories au repos. Ensuite, les protéines permettent la fabrication de la sérotonine. Ce neurotransmetteur est impliqué dans le contrôle de l'appétit et de l'humeur. Un signe que tu manques de sérotonine, par exemple, tu es attiré par des aliments sucrés en fin d'après-midi. Si cela t'intéresse, dans le membership Harmonie, tu as un questionnaire avec les symptômes de déficit en sérotonine pour identifier tout simplement si c'est ton cas. Et bien sûr, les solutions naturelles adaptées. La deuxième carence nutritionnelle courante est le gras. Alors j'en conviens, il est tout à fait logique de se dire que pour perdre de la graisse, il faut manger moins gras. Mais si on suit ce raisonnement jusqu'au bout, ça voudrait dire qu'on deviendrait bleu après avoir mangé des myrtilles ou bien rouge après des fraises. Et ce n'est bien évidemment pas le cas. En fait, les graisses et notamment les acides gras polyinsaturés oméga-3 de type EPA, DHA sont pas indispensables à ta santé et à ta perte de poids. D'abord, ils jouent un rôle primordial pour ton cerveau. En effet, ton cerveau est composé à 60% de gras. S'il n'en a pas assez, cela se traduit par des baisses de morale et tu craques pour des gâteaux et où tu te sens déprimé. Ensuite, les oméga-3 ont une action anti-inflammatoire. Or, il n'est plus à démontrer aujourd'hui le lien très fort entre inflammation et prise de poids. Enfin, les acides gras polyinsaturés de type oméga-3 EPA, DHA, fluidifient les membranes de nos cellules. Et plus les cellules de nos membranes, plus les membranes de nos cellules sont souples, plus les échanges sont facilités. Ce qui est indispensable pour perdre du poids. Plus spécifiquement, des études montrent qu'avec une dose de 3 grammes d'huile de poisson par jour, des oméga-3 de type EPA, DHA, tu préviens l'accumulation de masse grasse au niveau de ta taille. Ces effets sont décuplés avec une dose de 6 grammes d'huile de poisson par jour et avec une activité physique. Si tu cherches des menus pour t'aider à perdre du poids, tu en trouveras des nouveaux tous les mois avec des recettes inédites sur la plateforme du Membership Harmonie. Il y a aussi des fuites spécifiques sur les protéines et les oméga-3 pour t'indiquer les principales sources. Certaines vitamines aussi sont également indispensables pour perdre du poids. Et c'est notamment le cas de la vitamine D. Selon une étude clinique de janvier 2019, la supplémentation en vitamine D augmente le taux de leptine. Or, la leptine, c'est l'hormone qui régule l'appétit. Alors, pense à demander à ton médecin un contrôle de la vitamine D. Dans le Membership Harmonie, je suggère au début du programme de réaliser un bilan complet auprès de ton médecin traitant. J'y mets les principales vitamines et minéraux à lui demander pour que ton organisme fonctionne bien. Ensuite, une autre cause pour laquelle tu n'arrives pas à perdre du poids, c'est un dérèglement hormonal. Et l'une des principales hormones qui t'empêchent de déstocker et donc de perdre du poids, c'est l'insuline. En réalité, le rôle de l'insuline, c'est tout simplement de conserver un niveau de glucose adéquat dans le sang. Après un repas riche en sucre, par exemple, il y a une hyperglycémie, c'est-à-dire un taux élevé de sucre dans le sang. Alors, ton petit pancréas va sécréter l'insuline afin que ce glucose soit utilisé par les cellules. L'insuline, c'est un petit peu le bus qui amène le glucose à l'entrée de la cellule pour le faire entrer à l'intérieur afin que ce glucose soit utilisé comme combustible pour faire de l'énergie. Une partie du glucose est aussi stockée sous forme d'énergie de réserve dans les tissus. Une partie au niveau du foie et du muscle et une autre partie en graisse de réserve, en triglycérides. Tu ne sais jamais s'il y a des périodes des disettes. Et ça, ça va être en gras, notamment au niveau de ton ventre. A force d'être sollicité, la cellule peut devenir sourde au message de l'insuline quand elle arrive avec son tiglucose. Et c'est ce qu'on appelle l'installation de la résistance à l'insuline. Cela peut passer complètement inaperçu au début parce que ton pancréas est capable de sécréter une grande quantité d'insuline pour compenser cette perte d'efficacité. Mais il va y avoir une production haute et permanente d'insuline pour maintenir la glycémie à des taux à peu près normaux. Le problème, c'est que le corps va se mettre à stocker davantage tout ce que tu manges, tous les glucides, s'ils vont se transformer sous forme de gras et tu vas prendre de la graisse, notamment au niveau du ventre. Tu peux observer aussi sur ta prise de sang certains déséquilibres. Par exemple, plus de cholestérol, moins de HDL cholestérol, le fameux bon cholestérol, ou encore une hausse des triglycérides. Tout ça, c'est le signe d'un taux d'insuline trop élevé. De plus, un taux élevé d'insuline va bloquer le mode d'estockage. Donc même si tu ne manges rien, tu ne perdras pas un gramme. Pour information, environ la moitié de mes clientes souffrent d'un excès d'insuline au début de mon accompagnement. Alors si cela t'intéresse, tu trouveras dans le Membership Harmonie des vidéos spécifiques sur le sujet pour t'aider à réguler ton insuline de manière complètement naturelle. Puis il y a aussi des déficits d'hormones qui peuvent faire que ton métabolisme se mette au ralenti. Ce sont les fameuses hormones thyroïdiennes. La thyroïde, c'est une glande située à la base du cou, en avant de la trachée et de l'œsophage. Et elle synthétise cette glande, deux hormones thyroïdiennes, T3 et T4, qui vont agir sur l'ensemble de l'organisme. Ces hormones sont indispensables au fonctionnement du corps et à la gestion du poids. Si ta thyroïde fonctionne au ralenti, l'ensemble de ton organisme est affecté et tout va fonctionner au ralenti. Alors c'est souvent le cas après avoir fait plusieurs années de régime. Mais également l'arrivée de la pré-ménopause entraîne un ralentissement de cette glande. C'est la raison pour laquelle on a tendance à prendre du poids pendant cette période. Mais on peut tout à fait inverser la tendance. Alors voici quelques symptômes qui montrent que ta thyroïde fonctionne au ralenti. Frilosité, digestion lente avec de la constipation et ou des ballonnements, fatigue, morale dans les chaussettes, maux de tête, perte de cheveux, peau sèche, oedème du visage, notamment le matin avec les yeux un petit peu bouffis sous les paupières, les jambes gonflées aussi, les varices, les hémorroïdes, les crampes musculaires dans les mollènes à nuit et bien sûr, difficulté à perdre du poids malgré un régime adéquat et une activité physique régulière. Si tu as plus de trois signes, il est fort probable que ta thyroïde fonctionne au ralenti. Et là tu te dis mais à ma prise de sang tout allait bien. Cela arrive malheureusement très fréquemment. En effet, près de la moitié des ralentissements de la thyroïde passeraient ainsi, inaperçus à la prise de sang. Aussi, ton médecin t'a peut-être déjà diagnostiqué une hypothyroïdie et tu as un traitement spécifique. J'attire ton attention sur le fait que cela ne signifie pas que ton métabolisme fonctionne assez. Si tu veux creuser le sujet, tu trouveras sur le Membership Harmony un questionnaire détaillé pour évaluer le fonctionnement de ta thyroïde et un test très simple à réaliser pour t'assurer qu'elle fonctionne correctement. Il y a bien évidemment les solutions naturelles qui t'aideront à la réguler. Alors, après les hormones, l'une des causes principales pour lesquelles tu n'arrives pas à perdre de poids, c'est ton microbiote. Ton microbiote intestinal est principalement représenté par deux grandes familles de bactéries. Les firmicutes et les bactéroïdes détestent. Elles constituent environ 90 à 95% de la population totale. Or, les firmicutes pourraient être responsables d'une augmentation significative de l'énergie extraite des fibres. En effet, une flore qui est riche en firmicutes augmente l'extraction de l'énergie contenue dans les résidus alimentaires qui arrivent dans ton côlon et favorise ainsi le stockage des graisses. Résultat, tu assimiles plus de calories et tu les stockes sous forme de graisses. Oui, je sais, c'est injuste. Et c'est comme ça. De plus, les firmicutes sont des bactéries gramme négatifs. Ce qui veut dire qu'elles abritent dans la face externe de leur paroi des composants toxiques que l'on appelle les lipopolysaccharides. Les LPS, quoi. Or, ces lipopolysaccharides provoquent une résistance à l'insuline, une augmentation de la sécrétion d'insuline à jeun et une augmentation de la masse graisseuse. Ensuite, certaines bactéries intestinales favorisent le stockage des acides gras dans tes adipocytes. Donc ça non plus, c'est pas une bonne nouvelle. Un bon microbiote, c'est donc indispensable pour perdre du poids durablement et sainement. C'est la raison pour laquelle dans le membership Harmonie, je conseille de réaliser après avoir fait un bilan sanguin une détox des intestins. Voilà, tu connais maintenant les principales raisons pour lesquelles ton poids stagne. Je pars du principe que ne pas arriver à perdre du poids, ce n'est pas mal manger, c'est avant tout mal fonctionner. car oui, c'est possible de perdre du poids sans frustration, sans culpabiliser lorsque tu manges un gâteau au chocolat et sans sensation de faim tout en reprenant confiance en toi. Donc, mon premier conseil, une fois que je t'ai dit tout ça, c'est arrête de suivre les régimes qui ne servent à rien à part de te faire prendre du poids sur le long terme. Ensuite, si tu souhaites être accompagné, je t'invite à rejoindre l'un de mes programmes. Tous les liens sont dans la description. Prends soin de toi et je te dis à très très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada et je t'aime